Quand les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine arrivent dans le pavillon de la victime, le propriétaire a été transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Une balle lui a traversé la gorge. Sur la scène du crime, les agents de l'identité judiciaire relèvent un maximum d'indices, empreintes et traces ADN si possible. Ils portent une combinaison pour ne pas polluer les lieux, un cheveu, un cil, une goutte de salive. Quelques cellules peuvent permettre d'identifier l'auteur des coups de feu. Fin des constatations de police scientifique, la maison est placée sous scellée. L'ex-femme a déjà été entendue. Elle dit ne pas connaître le tireur. Mais la victime a survécu et livre une toute autre version aux policiers. Il nous raconte qu'hier, il a été appelé sur son portable par son épouse, avec qui il est marié. Il est séparé depuis juin 2010. Elle lui dit qu'elle est en face de chez lui et qu'elle souhaite lui remettre un RIB. Enfin, il n'a pas trop compris pourquoi elle voulait lui remettre un RIB, d'autant que ça fait deux mois qu'elle ne lui parle plus. C'est là où les choses commencent à être curieuses. Ils ont échangé des banalités et peut-être une minute plus tard, il y a un type qui s'est approché, notre auteur, un type assez grand, noir, qui a demandé s'il était bien à Colombes. Il a demandé l'indication vers la cité des grèves. Un peu surprenant. Il a dit qu'il allait à sa voiture, il s'est retourné et il a sorti une arme de sa poche. Il hausse le ton, il lui demande d'aller au fond du jardin, vers la porte d'entrée du pavillon. D'accord. D'accord. Il le tenait en respect et à distance. Et madame, il ne lui arrive rien pendant ce temps, il ne lui dit rien. Rien du tout. Il l'a braqué uniquement sur lui, l'arme. Il dit clairement, je trouvais qu'elle faisait plutôt semblant d'avoir peur. Ensuite, à ce moment-là, il a senti que le type allait tirer. Il s'est protégé en rentrant la tête dans les épaules et en cachant son visage avec ses bras. Et le type a tiré à environ 1,50 m de la victime. Le tireur s'enfuit. Il ne vole rien sauf le téléphone portable de madame. Une très mauvaise idée. Marie-Laure Boubasse soupçonne l'ex-femme d'avoir commandité le tireur. L'agresseur insulte notre victime. Il y a beaucoup trop d'incohérences entre le comportement du tireur et madame. Ce n'est pas normal du tout ce qui ressort. Ça ne sent pas bon du tout pour madame. Non mais voilà, on pourrait imaginer qu'elle ait demandé à quelqu'un de lui faire peur, sauf que le type est allé un trop loin et que du coup, là, elle panique. Elle demande aux enquêteurs de récupérer la balle pour identifier l'arme et peut-être remonter jusqu'au tireur. Dans sa déposition, la victime a indiqué dans quelle partie de la maison il avait été visé. Sur les lieux du crime, Sylvain trouve sans problème l'impact. Je propose contre les affaires, vu le temps. Moi, je trouve que ça ressemble bien à un impact. Dénicher la balle sera une toute autre affaire. C'est important parce que cette balle, elle va nous permettre, si elle est en assez bon état, de vérifier les rayures qui sont dessus et de vérifier si l'arme qui a tiré la balle a déjà été utilisée. Et si on retrouve l'arme à un moment donné, on pourra comparer. La victime, gestionnaire financier, s'était mariée en 2005 avec une femme de nationalité indienne. Très vite, ils ont un enfant qui a 4 ans maintenant. Mais le couple se sépare. Une séparation difficile. Depuis quelques mois, le père n'arrive plus à voir son enfant. Il dépose 4 mains courantes au commissariat, refuse une autorisation de sortie du territoire à son ex-femme. Elle veut partir en Inde, peut-être un mobile. Après plus d'une heure de recherche, le mur est bien détruit. La balle est toujours introuvable. Mais les efforts des enquêteurs finissent par payer. Je l'ai. C'est ça que tu as dit ? Oui. Magnifique. Alors, tu la laisses. Je vais faire une frutoire. Wow ! C'est vraiment un morceau de plomb. Elle est bien écrasée. Il y a quand même des rayures, là. Est-ce qu'elle va parler, cette balle, d'après vous ? Moi, ça me semble compliqué, parce qu'elle est très, très déformée. De ce que je sais, la balistique, ils ont quand même besoin d'avoir quelque chose qui a une forme cylindrique. Là, il y a les rayures sur ce qui reste de l'ogive. Mais le problème, c'est que ça a été tellement déformé que les rayures. Les situées, là, elles ne sont peut-être plus très droites. Elles ne ressemblent plus aux rayures de l'initiale, quand la balle a été tirée. Tout a bougé, quoi. Est-ce que l'audition de la victime a donné le nom de l'auteur ? Non. Visiblement, il ne le connaît pas, donc on pense qu'il a été envoyé par quelqu'un, enfin qu'il n'agit pas de son propre chef. Après, qui est derrière, il y a l'hypothèse de la femme, mais on n'en est pas là. C'est au 36 quai des Orfèvres, à Paris, que se situe le laboratoire de police scientifique. Sylvain ne perd pas une minute. La balle doit être expertisée au plus vite. La balle est très abîmée. Les experts demandent une semaine de délai pour l'analyser. Au siège de la police judiciaire, les collègues de Sylvain ont bien avancé sur une autre piste, la téléphonie. Lors de son audition, la femme affirme ne pas connaître le tireur. Les policiers obtiennent une fadette, c'est-à-dire un relevé téléphonique de ces communications. On est sur le téléphone de l'ex-femme de la victime, celui qui a été volé au moment de l'agression. Les faits ont lieu vers 20h30, a priori. Donc là, on peut voir, par exemple, que le portable, aux alentours de 20h30, le 14 juin, le portable était situé à Colombes. Donc, chez l'ex-mari. Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont tous les appels qu'a passés madame dans les jours précédents. En tout cas, dans la journée. Par exemple, sur cette fadette-là, on voit que ce numéro-ci a été appelé 14 fois. 14 appels, le même jour, à la même personne, jour de la tentative d'homicide. Les policiers cherchent à en identifier le propriétaire, mais il a donné une fausse identité en achetant son portable. Ils étudient le relevé détaillé du numéro en question. Et surprise, après le crime, ce numéro mystère et le téléphone volé de l'ex-épouse de la victime sont partis au même endroit, en Seine-Saint-Denis. C'est donc bien le portable du tireur et, a priori, il se connaîtrait. Madame Boubasse, au niveau des investigations téléphoniques, on a pu confirmer que le téléphone de l'ex-femme de la victime s'est retrouvé à Aulnay-sous-Bois en même temps que le téléphone qui est sous surveillance. Ils activent la même borne au même moment, donc on confirme le fait que les deux sont en rapport, car ce numéro de surveillance avait déjà été contacté un peu plus tôt, vers 20h12, je crois. A priori, ils se connaissent et les deux sont impliqués. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce qu'on continue en flague ou est-ce que vous voulez qu'on change de cadre juridique pour éventuellement mettre le numéro de surveillance sur écoute ? On peut ouvrir à ce moment-là, on ouvre le vendredi. Pas de problème. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le parquet n'a pas le droit d'ordonner des écoutes téléphoniques dans les affaires criminelles. Fin de l'histoire pour la vice-procureure. Marie-Laure Boubasse doit passer le relais à un juge d'instruction, nouveau patron de l'enquête. Ainsi le veut la loi. Dès le lendemain, grâce aux écoutes, l'auteur des coups de feu est arrêté. Il avoue qu'il s'est improvisé tueur à gage. Madame lui aurait remis 1 000 euros. Les deux complices présumés sont incarcérés pour tentative d'assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité.